Salut à tous, salut à toutes, c'est Pierre pour une nouvelle vidéo pour Kiltilt. On se retrouve aujourd'hui pour faire la review d'un x50 d'un membre du forum. Donc c'est un 1€, c'est cool parce que du coup c'est une limite qui est jouée par quand même pas mal de monde sur le site. Le fait que ça soit x50 c'est pas très important, c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de mains et donc il y a plusieurs spots que j'ai trouvé assez intéressant et donc on va revenir sur toute la game sachant qu'on va être en h8 dès la première main quasiment donc on va pouvoir s'attarder un petit peu sur chaque spot. Donc c'est parti, on attaque tout de suite, j'ai pas d'infos sur le joueur donc on va partir du principe que c'est deux récréatifs et ça va être relativement vite confirmé étant donné que les deux sont en l'air sur la première main et on se retrouve en h8 tout de ce que j'ai dit. Donc on va regarder un petit peu chaque spot et essayer de dire ce qu'on aurait pu faire, ce qui était bien fait, ce qui était mal fait, etc. Dame-3, on décide de limper, je pense qu'on peut un peu tout faire, limp pour raise, surtout la première main de heads up, sans info c'est dur. La balade check back cette main, bet ce serait pas dérangeant dans le sens où on a une good shot, on a un petit peu de fold équité, maintenant ça va pas accomplir des tonnes de trucs je trouve, donc je préfère check back. Ce qu'on a fait c'est bien. Pour éventuellement bet class, maintenant il faut se rendre compte qu'avec auteur dame, si on bet c'est juste pour faire fold auteur roi, est-ce que c'est vraiment suffisamment intéressant, comparé aux fois où il aura une paire ou un tirage, etc. Bon je préfère check back et c'est d'aller au showdown tout simplement. River-roi, bon vraiment plus aucun intérêt à miser, check-check, et on perd contre Roi-3, c'est assez standard. 3 et 2 sur un pôle impé, oui on va checker, on va pas faire longtemps sur ce board et on va espérer gagner au showdown. intéressant de voir qu'il a amené 6 et 9 à l'abattage. Roi-2, pareil que dame-3 on peut un peu tout faire, je pense qu'on peut commencer par raise, voir un petit peu comment vilain réagit au raise et s'adapter ensuite. Sachant que sur un fois 50 les joueurs sont peut-être un petit peu plus tight que la normale. Valet-6 off, plutôt une défense, on a décidé de fold, je pense quand même que je préfère défendre, mais ça va être un bottom de range à peu de chose près. Du coup on continue dans cette stratégie d'open pas mal, pourquoi pas, il a fold plusieurs fois donc c'est intéressant de noter. Roi-9, défense standard et on va check fold, ok. 7 et 5 off, on continue de raise, ça me va. Vilain décide de défendre, on se retrouve sur un board dame-10-3. En H-U, de manière générale, dans les pots relancés, on va quand même avoir une assez grosse fréquence de ces bêtes de manière générale. Si on étudie ce board globalement, Vilain a jamais deux dames de 10-3, il va rarement avoir 10-3, il aura pas tous les dames-3, donc en gros à part dame-10 et quelques deux paires suitées, il est assez capé. Nous à l'inverse, on a tous les brolants, toutes les deux paires, enfin en tout cas une partie des deux paires parce que certains combos vont être plutôt limpés que raise. Mais voilà, donc on va c-bet de globalement ce spot, je pense, une BB, c'est le sizing assez standard là-dessus. On va essayer de check back, pourquoi pas, mais le problème c'est qu'on a vraiment peu de showdown value et donc en fait avec ce 7 et 5, ce combo précis, on a pas mal de turns qu'on va pouvoir barrel sans trop s'inquiéter entre guillemets. Et ça ajouté au fait qu'on a pas de showdown value, ça me donne vraiment envie de miser. Donc j'aurais plutôt misé une blinde de flop et si on s'était fait call, je pense que le site c'est une termes parfaite pour bet share parce qu'il va être obligé de fold une grosse partie de sa range, qu'on aura pas trop de regrets si on se fait shove parce que on abandonnera pas une équité de ouf et encore une fois qu'on a de la fold équité, qu'on gagne pas au showdown et qu'on a une possibilité éventuelle d'amélioration avec le 4 qui nous donne les nuts. Donc voilà. Dans tous les cas on a checké le flop, si on check le flop je pense qu'on est un peu obligé de bet cette turn parce qu'on va faire fold des tonnes de mains qui nous battent, hauteur 8, hauteur 9, hauteur valet, hauteur roi, même hauteur as devrait plutôt fold je pense. Donc j'aurais tendance à bet en bluff, à essayer de recheck, prendre notre équité, le problème encore une fois c'est qu'on gagne pas au showdown donc c'est un petit peu embêtant. Et sur ce set reverse c'est un recheck par contre je pense qu'on va bet mais cette fois-ci plutôt en value, pas trop cher, vilain n'a pas de dame, vilain a très rarement un 10 donc on a quasiment tout le temps la meilleure main. On peut se faire call par un 6, un 3, par hauteur as et un petit peu tout ce qu'il a envie de payer et c'est un bet en fait que si on fait pas bah on prive notre adversaire de la possibilité de faire une erreur. Et donc ça c'est quand même super intéressant je trouve, enfin si vous faites pas ce genre de mise, bah le problème c'est que votre adversaire il va jamais faire d'erreur avec ses mains parce que quand vous allez miser, bah il saura exactement comment jouer parfaitement sa range vu que vous allez être assez souvent très polarisé. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez dire sur cette main. 10 et 9, ok de check, c'est une main que face à un bet on pourrait potentiellement check raise, à haute limite on va assez souvent la check raise je pense, en micro ça dépend un petit peu du profil, ça peut être différent, on peut trouver des arguments pour call plutôt que pour raise tout simplement. Quand ça fait check check on a envie de stab, théoriquement parlant je pense que c'est un spot d'overbet assez cool, dans la pratique je pense qu'on peut tout simplement se contenter de faire une mise entre 1 et 1,5, enfin entre 1 et 1,5 big loan pardon, tout simplement parce que bah nos adversaires sont pas du tout équilibrés à cette limite, et donc très souvent il a une range faible et donc comme on est en value cette fois-ci on a envie de se faire payer tout simplement, faut pas chercher bien plus loin que ça, c'est assez simple quand on joue des adversaires qui sont assez lisibles au final. Faut pas s'embarquer dans des stratégies trop compliquées, essayer d'équilibrer etc, prendre des spots, ou parce qu'en bluff vous feriez ça vous devez le faire en value aussi, contre le field non c'est pas la peine, vraiment pas la peine, donc vous êtes large. On va perdre 4, plutôt un limp shove chez moi, après bon on a beaucoup raise et ça a pas mal marché donc on aura pu min-raise, vilain défend, je pense qu'on va check back subboard, là c'est un spot différent tout à l'heure, parce que tout à l'heure c'était un pot relancé, le dame 10, 3 si je dis pas de bêtises, là c'est un pot limpé donc on va avoir une fréquence de cbet beaucoup moins élevée, aussi de check back ça me bat, turn, on fait des nuts, donc on va bet share, c'est très bien, on se fait payer, river fait rentrer la flush et quelques combos de quintes, mais je m'attends pas à ce qu'il ait des quintes, il va pas check call 9 et 8, il va pas check call 8 et 5, et je m'attends pas à ce qu'il ait des tonnes de flush, sachant que d'une part il va en lead d'une partie turn, et il va en lead d'une autre partie river, donc je pense qu'on a vraiment un bet fold assez facile, quelque chose comme 4 blindes et on sera content. On a décidé de check back, c'est vraiment weak, je pense qu'on a beaucoup beaucoup de value encore une fois, pas avoir peur toujours, ça c'est un league qui ont pas mal de joueurs de micro limite, c'est de toujours envisager le pire scénario, c'est à dire que la flush elle rentre, il a la flush, je check back brûlant, bah non des fois il a la flush ok, mais toutes les fois où il a une paire, bah ça va largement compenser des fois où vous allez vous faire check raise, parce qu'il aurait une flush tout simplement. Donc voilà. As-6, plutôt une défense sur un min-raise, nickel. Check, ça me va, plutôt demain qu'on va check all turn, pas trop d'intérêt à bet, on est très content de check all, on a pas envie de se faire raise parce qu'on a une équité très correcte. Nickel. Et river ? River j'aurais une tendance à check raise, je pense qu'il va, enfin de manière générale, les adversaires en micro limite vont avoir tendance à bet un petit peu toutes les flushs, enfin une grande partie des flushs, plus une range qui va avoir envie de bluffer, ça va être largement plus EV plus à mon sens de check raise plutôt que de lead, en espérant se faire payer par un pick. Parce que globalement, si on prend la range qui va nous call quand on bet, ça va être les picks et les paires. Quelques paires. Étant donné que ça a fait check check tout le long, on peut éliminer quelques paires. Ça va principalement être des flushs, sauf que ces flushs, si on part du principe qu'elles vont bet d'elles-mêmes river, on va quand même leur prendre de l'argent. Et donc l'intérêt de checker, c'est de prendre de l'argent à une range qui a rien du tout, qui n'aurait pas payé un bet, mais qui peut éventuellement être tenté de miser. Sans compter que les fois où on va check raise et que là on va avoir une flush aussi, on va prendre beaucoup plus que quand on va miser. Parce que là, si on mise 3, il va call ok. À l'inverse, si on check qu'il fait entre 1 et 3 et qu'on fait 8, enfin entre 5 et 8, du coup selon son sizing, et qu'on est payé, on va gagner beaucoup plus d'argent. On a 6 bet pas cher, j'aurais préféré bet un petit peu plus strong. Waouh, on se fait just call par la dame de pique. Donc sur ce spot bien précis, on a perdu beaucoup de value. Et je pense surtout contre sa range, parce que c'est ça qui est le plus important, on a quand même perdu pas mal d'argent. Valet 6 off, ça me va, l'impé. Vila donc bet, étant donné qu'on a une main, à mon avis, qui n'a pas vraiment d'intérêt à faire autre chose que call. On ne va jamais fold évidemment, on a très souvent la meilleure main. Vila n'a pas des tendas dans sa range. Maintenant, on n'a pas envie de s'isoler contre une range qui nous bat. Donc on va plutôt call et aviser. La tern est un 9, relativement british. C'est à dire qu'à part 9 et 8 et 9 et 7, et éventuellement 8 et 7, ça n'améliore pas grand chose. Donc je pars du principe que Vila a soit R, soit un 6 moins bon ou un 5. Et donc j'aurais tendance à value, pas très cher, quelque chose comme 55, 60% du pot. On va essayer de check back, ok. Vila pot river, bon il n'a rien montré d'ultra agressif jusque là, on a un fold très facile. 18 off, défense vraiment standard. Même s'il n'a pas trop min-raise, je pense qu'on peut vraiment défendre cette main. Dame 10 off, plutôt min-raise sur moi, même si bon, on peut tout faire entre guillemets. J'ai tendance à min-raise. Roi 10-2, pot min-raise, on va c-bet un quart pot. On a beaucoup de value sur les 10 manbons, les 2, les tirages quintes, les tirages couleurs et side. Et on ne perd que contre quelques rois. J'aurais tendance à bet. Vila décide de lead un quart pot, ça me semble assez weak. Plusieurs options, on peut just call et aviser river. On peut raise pour un petit peu freezer l'action river. Et donc décider si la carte est une brique de miser ou non. Et si la carte fait rentrer des tirages de check back. Par défaut, j'ai tendance à raise. Mais je suis vraiment dans ce spot. Tant donné, j'ai toujours c-bet le flop. On va essayer de lead call, ça me va. Et vilain re-bet une blind river. Je pense qu'on raise, là, cette fois-ci. Nickel. Voilà. On espère se faire payer par un petit peu tout et n'importe quoi qu'à une paire. Et puis un fold, tant pis. Ça, c'était nickel. Dame 9, on a un walk. As-4, plutôt un raise. Quand on lime, pas trop d'intérêt à bet. On value rien, on bluffe rien. Plutôt check et essayer d'aller au showdown. Bien joué. On fait nuts river. Je pense qu'il faut bet une blinde pour espérer se faire payer par. Autant Dame, Autant Valet, un 2 ou un 5 qu'on n'aurait pas misé. C'est nickel. Tant pis, il n'avait rien. Roi 7, pardon, j'ai été un peu vite. Vilain à mine raise, on a défendu, ça me va. On check fold, c'est nickel. Dame 10 off. Bon, pas comme tout à l'heure en mine raise. Plutôt une mise d'une blinde ici. Bon, il fait un ennemi, ok. La turn est un 8. Et là, je pense qu'il faut prendre notre décision maintenant. C'est une carte qui nous apporte... Enfin, c'est une carte qui n'améliore pas sensiblement la range adverse. Dans le sens où, à part 9 et 8 et 7 et 6, il a rarement amélioré là-dessus. Maintenant, c'est une carte qui va quand même souvent lui donner un tirage en plus d'une paire. C'est-à-dire que tout ce qui est 9 et 7, 9 et 6, 5 et 6, 5 et 7, 8 et 7, 8 et 6. Tout ça, c'est des mains qui ne vont jamais fold turn. Donc, je pense que si on bet turn, il faut être prêt à shove beaucoup de river. Maintenant, on peut considérer qu'étant donné qu'on a sûrement un edge sur notre adversaire, qu'on est encore relativement profond et qu'on est sur 1 x 50, on peut avoir envie de check back et de prendre notre équité. Parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on check back, on abandonne. On s'assure de voir une river et on préserve un stack relativement conséquent et encore manœuvrable pour les fois où il acte. Donc là, c'est un petit peu comme vous le sentez, comment vous percevez votre adversaire, comment vous percevez votre edge sur votre adversaire, comment vous vous sentez. Si vous n'arrivez pas à être suffisamment lucide pour vous dire... Par exemple, imaginons, on bet la turn, il call, river, on shove, on se fait snap par 9 et 8 et on perd la game. Si vous êtes résultat d'un petit et que vous vous dites « C'est vraiment un play pourri, j'aurais jamais dû faire ça » et que vous allez vous en vouloir pendant des semaines et des semaines, ne le faites pas. Il faut prendre en compte la globalité de votre grind aussi, je pense. Les deux plays sont OK, j'imagine. Je pense vraiment que bet a un vrai intérêt parce qu'on va très souvent se faire call turn pour que ça fold river, donc on va prendre énormément de jetons sur ce spot. Maintenant, si vous avez décidé de check back, ce ne sera pas criminel non plus. On va essayer de bet, j'aime bien, j'aime moins le sizing. Je pense vraiment quelque chose comme 5, 5,5. C'est plus intéressant parce que d'une part, on a un peu plus de fold équité et comme on est parti du principe que vilain est beaucoup fold river, autant prendre le plus d'argent possible turn pour que le pot soit plus conséquent et donc on gagne plus d'argent tout simplement. vilain fold, je suis assez surpris. Je ne sais pas exactement ce qu'il a pu folder. Bon, on peut trouver quelques combos, des mains du stylo, je ne sais pas, Roi-10 de pique, des choses comme ça, mais bon. Toujours est-il que c'est passé, c'est nickel. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sinon la vidéo va durer des heures. As-7, on limp, ça me va. On raise le bet, ça me va parce que c'est ultra drawy. Si c'était un board plus dry, on aurait juste call évidemment. Walk, nickel. Roi-7, on open, on se fait shove, on fold. Dame-4, on se fait shove, on fold. As-Roi, on open, ça fold. Comme ça, ça va plus vite. Walk, open. Puis un défend, on va se bet un quart pot. Voilà, ça me bat, ça passe, nickel. 10-2, on fold, nickel. Valet-9 suité, plutôt un limp, nickel. Puis un check, je pense qu'on a un bet. OK, on a backdoor quinte, backdoor flush. Hauteur en valet, donc ça ne gagne pas forcément en showdown. J'ai envie de bet, nickel. La turn est belle parce que ça ne touche pas du tout sa range. Donc, on va pouvoir mettre beaucoup de pression là-dessus. C'est un petit peu relou dans le sens où il y a certains cas où on va bet, turn et on va se faire shove et on devra abandonner notre équité. Maintenant, je pars du principe que ça va vraiment arriver peu de fois. À part une main comme Dame-6, Dame-3, je ne pense pas qu'on se fasse shove très souvent. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter de se faire check-rise et donc de perdre notre équité. Je pense qu'on a un spot de 2 bar. Là, c'est évident. Le sizing, ça va aller de pot à une fois et demi de pot, j'imagine. Demi pot, c'est vraiment trop peu. Demi pot, il ne va pas fold un 6. Il ne va peut-être même pas fold un 3. Il y a des mains du style 9 et 8 qui n'ont plus du tout envie de fold et qui vont avoir de très bonnes cotes. Donc, je pense que je préfère vraiment bet plus cher. Alors, peut-être que l'idée d'avoir ce bet, c'était justement de pouvoir bet call si on se faisait raise pour jouer notre équité. Je préfère vraiment bet plus cher et maximiser ma fold équité, sachant que dans tous les cas, River, une grosse partie de sa range va être soumise à une décision. Il a fold, ce qui nous arrange. Ça fait deux fois qu'il fold sur des petits sizing et sur des turns où il n'est pas forcément censé fold une énorme partie de sa range. Donc, on peut commencer à se dire qu'il call beaucoup de mains au flop. Ce n'est pas à prendre pour un gens contents, mais ça peut donner un début de piste. Là, il ne se passe pas grand-chose. Roi-Valeur va défendre. On note, c'est nickel. Selon les tendances de notre adversaire, on pourrait tout à fait envisager donc bet si on part du principe que Vilain va check back une grosse partie de sa range. Maintenant, lui, il n'a pas trop open. Donc, j'imagine qu'il open un range assez fort, donc il va plutôt se bet. Donc, j'aurais tendance à checker. Pas de bon, on se fait check back. Ici, pas trop de solution à part bet cher. On a envie de value une tonne de mains. Je n'aime pas trop le check, en fait, parce qu'on lui redonne la possibilité d'une part de jouer son équité tranquillement, d'autre part d'amener sa main en showdown sans avoir à payer très cher. Donc, on mise une street de value. Et en plus de ça, c'est qu'il a beaucoup de mains. En fait, il faut bien réaliser qu'il a beaucoup de mains qui vont payer une mise. Tous les 10X, tous les 9X, tous les 8X, tous les Valets X, tous les Dames X qui leur a check back, les As-Rois, les As-Valets, les tirages carreaux. Enfin, il y a vraiment une tonne de mains qui vont payer et très peu de mains qui vont folder. Donc, j'aurais vraiment tendance à le miser cher, en espérant qu'on va de toute façon se payer. Bon, par chance, vilain pot. Là, pas trop d'autres solutions à part faire tapis. On n'a pas envie qu'il y ait une carte qui freeze l'action. Voilà, c'est ça que je voulais dire en plus de tout à l'heure. Je ne trouvais plus ce que je voulais dire. Mais si un Valet, un 8 ou un Roi tombe river, on a perdu énormément de value. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on shove. Nickel, on se fait call par Valet 8 pour 2e net ce flop et qui net ce river. Tant pis. Bon, ce n'est pas de bol, ça fait partie de la game. Mais vraiment plutôt lead turn et shove river dans tous les cas. On aurait tout perdu, peu importe comment ça se serait déroulé. Mais bon. Dame 8, probablement shove. Ouais, nickel. Dame 6 suité. Dame 6 off. Plutôt un limp, je pense. J'aurais tendance à limp. Il n'a pas été ultra agressif sur nos limp ou nos opens. On a une Dame en heads up. On limp, je pense. Wall puis Dame 8. Plutôt un limp là. On a un petit peu de deep à mon sens, je pense, pour shove. Même si ce ne sera pas une énorme erreur. Mais le contexte de la game fait que j'ai plutôt envie de limp. Deux dames. Il fait deux. Je pense qu'on va faire quatre. On est ultra face up. Mais ce n'est pas très grave, encore une fois. Parce que, bah, on s'en fout. Puisque notre adversaire ne regarde que ses cartes. On shove, c'est un peu dommage. Parce que, ok. Et en fait, qu'on fasse... S'il a une main pour nous call. Qu'on fasse quatre ou onze. Il va soit shove notre bet, soit call. Donc ça, dans tous les cas, le résultat, il sera le même. A l'inverse, s'il a une main qui ne va jamais call onze. Elle peut call quatre. Et donc, on peut l'induce. Enfin, l'induce. Ouais, on peut l'induce. Et surtout, faire en sorte qu'il fasse une paire qui trouve de l'équité au flop. Et donc, get in contre une range beaucoup plus large. En ayant toujours un avantage d'équité très conséquent. Roi, dix. Bon, on décide de limp. Donc, on peut un peu tout faire. Je pense avec cette main. Enfin, plutôt shove ou limp. Je n'ai pas trop de range de mineraises à cette profondeur. Un board, on va plutôt check back. Il faut se rendre compte que... On a une équité qui existe. Maintenant, on n'a vraiment pas envie de bet call. On a une showdown value respectable avec Kingai. Sachant que vilain n'ayant jamais SI quasiment. Bah, s'il n'a rien, on est devant. Donc, plutôt check back ici. Nickel. Bon, du coup, on tourne top pair. On va bet share. Ça me va. Ça fold, tant pis. 7 et 2, on fera rien. Ok. 10 et 5. Ça me va de fold cette fois-ci. C4 en fold. C4 off. On peut limper parce que c'est une main qui fait quelques quintes. Bon, voilà. Ça ne me surprend pas que tu es foldé. Ça ne doit pas... Enfin, si on n'est pas à l'espace flop, il vaut mieux fold que limp, je pense. As-3 on a un ball. Dame-8. Dame-8, là, ça commence à me dire vraiment beaucoup, je trouve, pour shove. Vraiment plutôt limp chez moi. Surtout contre lui, qui n'a vraiment pas été ultra gros, quoi. On n'a pas envie de se faire snap par As-Valet et de jouer un 40-60. Alors qu'on pourrait être tout à fait limp et aviser à post-shop. Paire de 8, plutôt un shove. Nickel. 8 et 7, plutôt un limp. Ouais. Je pense que c'est une main qu'on peut bet sur ce board. On a 0 showdown value. On n'a aucune chance de gagner la main sans miser. On s'en fout de bet fold parce qu'on abandonnera 0 équité. Donc ça me va. As-10, on a un wall. 8-4, on fold. Ok. 7-6, on a un wall. 8-7, on va limper. On décide de min-raise. On reprend cette stratégie, pourquoi pas. J'aime bien. Villain a beaucoup foldé sur nos min-raises en début de game. Là, il va avoir tendance, je pense, à encore en vouloir plus préserver son stack et donc à jouer moins de moins marginal. Donc ça me va. On arrive très short. 7-4, il y a quand même beaucoup de moins qu'on pourrait éventuellement limp tellement il a été passif. Même si, encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise, ne le faites pas. Mais je préfère le mentionner plutôt que de passer à côté. 9-7, ça me va de check. Et on ne fera pas grand-chose, je pense, sur ce board. Surtout sur ce roi qui, au final, touche beaucoup sa range, en théorie. Étant donné qu'il n'a jamais bet, on peut en partie du principe qu'il a de la showdown value. Quelle main aurait de la showdown value et ne bet pas sur ce board ? Il y a pas mal de roi à x. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'on ait un taux de bluff très élevé. Bon, il a queen ice qui peut faire aussi sens, même si on aurait pu envisager de bet à un moment dans la main, surtout flop. Valédi Sout, plutôt un limp chez moi, même 100% du temps un limp. On a décidé de shove. Alors, ce n'est pas une erreur, évidemment, parce qu'on aura toujours une équité très correcte quand on sera call et on va avoir de la fold d'équité. Maintenant, cette main se joue trop bien. Quand tu limp, tu vas jouer une range beaucoup plus large, que tu vas très souvent dominer. Que ça soit au niveau des pairs, que ça soit au niveau des quintes, que ça soit au niveau des flush. Et donc, c'est ultra intéressant de la limper. Ça te permet de jouer contre une range plus large, donc de maximiser ton EV. Et en plus de ça, tu joues un coup, s'il check, un petit peu plus low variance. Evidemment, s'il shove, bon... S'il shove, ça va être un spot un peu emmerdant dans le sens où la théorie va te dire de call, parce que ce serait une aberration de folder cette main face à une range de shove correcte. Vu ce qu'il a montré sur cette game, j'ai l'impression qu'il a une range vraiment trop strong. Et donc, on pourrait éventuellement envisager de fold. Ce qui peut sembler aberrant à première vue. Hum... Je pense que j'aurais limp fold, ouais. Donc en plus de ça, ça te permet d'éviter l'accident entre guillemets. Donc je préfère vraiment limper pour toutes ces raisons. As-Roi, c'est un snap. On joue contre As-Roi. OK. Donc la première main qu'il shove depuis très longtemps, le gars il a As-Roi. Un peu barre de fer, mais peut-être que c'est juste les cartes. As-5, pas d'autres options que de shove, nickel. OK. Mais 19 suité, plutôt un limp. Hum... Plutôt un limp. Ouais, pareil théoriquement parlant, ça doit probablement être un limp call à tapis. Dans la pratique, sur cette game, ça sera sûrement pas le cas. Alors, j'aime pas trop min-race pour une raison assez simple. C'est que... On sait qu'on va folder probablement sur un tapis. En tout cas, j'imagine que c'est comme ça que tu envisages la chose. Donc, autant... Économiser une blinde, les fois où on va fold. En plus de ça, c'est un petit peu comme le veille 10 suité. Ça se joue très bien post-flop. Les fois où il a envie de disonner nos lignes, bah on pourra se permettre de payer et de voir un flop. Alors que si on fait 2 et qu'il fait 6, là on a l'air con parce qu'il met la moitié de son stack, voire plus au milieu et on est obligé de folder. Donc, plutôt un limp, à mon sens. Alors que 19 off, par exemple, ça m'aurait pas dérangé de la min-race parce qu'il fold beaucoup et qu'on a vraiment beaucoup moins de regrets à bet-fold, enfin, race-fold 19 off que 19 suité. 7-6 off, bon, fera rien. Dame-4 soude, plutôt un limp. Bon, il essaie de min-race. Là, il se rebelle, bon, tant pis, il avait juste une main, mais je préfère limper. Les mains suitées, je préfère vraiment limper une grosse partie dans le cas où vilain est décidé d'iso pour qu'on puisse voir un flop en position. 6-5 off, on a un walk. 10-4 on fold, ok. 9-3 suitées, on peut rien faire. 3-4 off, on peut rien faire, ok. Roi-5, nickel, on isole sur le limp. Il a pas trop limper, il a eu tendance à plutôt min-race ou shove. Donc ça me va, il a une range relativement faible. C'est ok. 8-8 plutôt un limp. Ouais, nickel. Betflop. Rien à dire. Valet-4 off, mon fold. 6-4 suitées. Oh, 6-4 suitées. Alors c'est soit un limp, soit un shove. Mais c'est sûrement pas un fold. Si t'es pas allé ce post-flop, privilégie un shove j'imagine. Si t'es allé ce post-flop, que tu vas pas faire trop d'erreurs, que en plus de ça, t'as pas forcément envie de mettre tous tes jetons au milieu avec 6-4 suitées alors qu'il te reste encore 10 blindes. Donc voilà, alors que dans une game standard, sur un x2, bon shove est tout à fait ok. Donc voilà. Mais là, le fait que ça soit un x50, ça peut éventuellement faire changer un petit peu la donne. Ok, 9-7 off, plutôt un limp, je pense vraiment qu'il faut limp quelques mains quand même. Bon, ça a l'air d'être un échange de fold. Ok, on shove et il fold. Il limp. Deux options, iso non all in ou iso all in. Si on iso all in, j'ai l'impression qu'on va gagner le coup très souvent. Si on iso non all in, on a peut-être une chance de se faire payer par des mains moins bonnes. C'est-à-dire qu'on domine tous les rois, toutes les dames. Et ça, c'est super intéressant parce qu'encore une fois, imaginons qu'il est roi 5 suitées. On shove, il va folder. On iso, il call, on fait une paire, on fait un roi, on va tout prendre. Et ça, c'est quand même super cool. Donc j'aurais tendance à iso non all in et s'il shove, on call parce qu'on est commit. Mais ça n'arrivera quasiment jamais, je pense, vu ce qu'il a montré jusque-là. On a décidé de shove, il fold. Pas de surprise. 8 prend, fold ok. 18, c'est lui qui fold ok. 8-4, on limp. Il faut vraiment limper plus de mains suitées. Ça a beaucoup de jobité. En fait, tu fais beaucoup plus d'argent. Le simple fait d'être en position, de jouer un coup en heads up et de miser une grosse majorité de flop avec ce genre de mains, ça te fait beaucoup plus d'argent sur le long terme que de fold à small blind. Valet de off, on fera rien. Mais ça tombe bien et fermé non plus. Valet 8-off, on décide de limp. Ok. Je crois que c'est la main qui t'avait vraiment le plus intéressé. je crois que tu l'as mis dans ton message sur le forum. Et bon, on va voir un petit peu. On limp Valet 8-off, 12 BB deep, vilain check back. Roi 6-9, c'est un board où on ne va pas abuser non plus du c-bet parce qu'on n'est pas à une profondeur où vilain il s'échauffe une énorme partie de ses rois, donc il va encore en avoir dans sa range. Maintenant cette main-là, elle a des backdoors. Elle ne gagne pas au showdown. Ça me va de la miser sans trop de problèmes. On décide de miser. Et la tende est très intéressante. parce qu'elle nous donne de l'équité. Maintenant, elle donne aussi sûrement de l'équité à la range adverse. Et on est dans un spot où les stack size font qu'on est un petit peu emmerdé parce qu'on n'a pas forcément envie de bet call. Mais si on se retrouve à faire un gros sizing, on va se retrouver très vite commit. Du coup, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on bet ? Est-ce qu'on check ? J'ai l'impression que dans ce genre de spot, on a plutôt envie de checker. Et de bet de façon plus polaire. Plus polarisée tout simplement. Histoire de ne pas se prendre la tête justement. Si on se fait ça, on va se dire Oh là là, putain, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je call ? Est-ce que je fold ? Je suis emmerdé. Dans les deux cas, il n'y a rien qui me va. Donc voilà. Par défaut, j'aurais tendance à check back. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne le coup. Déjà, on joue notre équité. Il y a des rivers sur lesquels on va améliorer. Il y a des rivers sur lesquels on pourra éventuellement envisager de faire quelque chose. Encore que, ce n'est pas dit qu'on ait envie de choisir cette main-là. Donc, je pense que par défaut, on check back. Et je crois que c'est ce que tu as fait. Voilà. Et ça me va tout à fait, en fait. Ce n'est vraiment pas un combo que j'aurais bet. On va plutôt vouloir bet un 8x sans over, sans autre tirage quinte. Tout le monde est une 8 et 3. Qui n'aura aucun problème à bet fold. Qui aura quand même une possibilité d'améliorer. Donc voilà, tout simplement. Ça me va tout à fait check back. Par contre, ces rivers, je crois qu'on a décidé de bluffer. Je n'aime pas trop prendre cette main. Je pense que si on veut bluffer, c'est surtout le sizing en fait. Et je pense qu'il faut faire à minima pot. Probablement même un peu plus du pot si on veut vraiment maximiser notre fold équité. Là, tu lui donnes une décision trop facile avec toutes ces paires. Je pense qu'il va vraiment peu folder. En plus de ça, tu as une main... Enfin, je pense que tu as des mains plus faibles à bluffer dans ta range. Même si bon, ça c'est l'aspect théorique. Ça n'entre pas trop en compte dans cette game. Mais je pense vraiment que j'aurais tout simplement give up et check back. Ou alors, si j'avais envie de bluff, j'aurais bluffé beaucoup plus cher. Voilà. Parce que là, du coup, tu lui donnes une très bonne cote. Et il n'a pas fold dame 10. Et il a tout à fait raison de ne pas fold dame 10. R9, on va en snap call là. Ça va en snap call dans tous les cas. Peut-être que tu étais encore sous le coup de ta main avant. Peut-être que tu as tank beaucoup. Je n'ai pas les timings sur ce replay. Et donc, tout simplement que tu étais en train encore de penser à l'autre main. Et que tu as foldé sans trop faire gaffe. Mais c'est un snap call à cette profondeur. Il n'y a pas photo. R8 off, un shove easy. Nickel. 3 et 2, on ne fera rien. Mais on a un wolf. 7 et 5, plutôt un fold. Ouais. R9 snap. Ok. 9,5 fold. Ok. 6,3. Ok. R7 shove. Normalement, il y a peu de chance qu'on l'ait gagné celui-là. Ok. Bon, voilà. C'était pour cette petite review d'un x50. Au final, tu vois, les mains où tu penses avoir fait des erreurs, ce ne sont pas forcément celles-là. C'est-à-dire que tu ne perds pas la game, je pense, sur ce valet 8. Enfin, sur le fait de ne pas avoir barré le latin. Plutôt sur le fait de ne pas avoir bet assez cher à la river ou d'avoir check back river. Et surtout, il y a un petit league que j'ai pu repérer, je pense. Et les autres, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais j'ai l'impression que tu ne limes pas assez de mains au bouton à des stacks assez réduits. Principalement des mains suitées qui vont avoir une super jouabilité. Tu es contre un adversaire qui, d'une part, n'a vraiment pas l'air d'être très aggro. D'autre part, n'a vraiment pas l'air de... Enfin, le fait qu'on soit sur un x50, ça va renforcer son côté assez tight, je pense. Donc, tu peux te permettre beaucoup de largesse. De base, c'est déjà obligatoire de limper beaucoup de mains suitées. Sur cette game contre cet adversaire, tu peux te permettre de limper même beaucoup de mains offshoot. Ou de min raising. Tu avais employé cette stratégie à un moment. Tu avais raise pas mal les boutons au début. En milieu de game, tu as retenté un petit peu. Quand tu avais récupéré un peu de profondeur, ce n'est pas trop mal passé. Donc, voilà. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas forcément à l'aise post-flop que la main telle qu'on l'a apprise quand on a débuté le poker, on se dit, c'est vraiment une main pourrie, je ne vais pas jouer ça, qu'il ne faut pas la jouer. On est en heads up, on joue une tonne de mains. Ça passe par jouer des mains qui sont un peu plus faibles que la moyenne. Ça te permettra de progresser et surtout, c'est EV plus tout simplement. Donc, voilà. Pour le reste, pas grand-chose à signaler. Il y a pas mal de coups qui ont été bien joués. J'aime beaucoup. Je ne pensais pas qu'en 1€ déjà, on pouvait avoir ce niveau-là. Donc, c'est bien. Il ne faut pas hésiter à continuer. Les autres, comme d'hab', si vous avez des questions, suggestions, remarques ou autres, dans les commentaires sur YouTube dans les deux jours qui suivent la sortie de la vidéo. Sinon, de préférence sur Kit Tilt que j'ai la notif et du coup que je ne passe pas à côté. Et puis, écoutez, moi, je vous souhaite à tous une bonne année en espérant que cette vidéo sortira en janvier. Une bonne santé, un bon grind, etc. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo pour Kit Tilt.